je sais pas si je peux lui donner ce qu'il me demande tout le monde a bien remarqué qu'il ya un succès considérable au cinéma du film 50 nuances degrés donc on m'a demandé à moi françois renard on m'a dit écoute fais nous un truc un peu plus hop c'est un peu plus chic quand on va parler de ce film c'est un pas qu'il est pas très bon etc donc on m'a dit tu aimes bien l'histoire c'est de faire un truc sur l'histoire du sm c'est super vaste à l'histoire du sm je pense que depuis la nuit des temps je pense que dans les cavernes déjà il y avait des gens qui trouvaient amusant de se faire du bien se faisant du mal enfin disons en jouant sur le plaisir la souffrance la domination etc sur le le côté le limo l'immémorialité du sm la première illustration qui a dans mon article c'est quelque chose qui s'appelle la tombe la tombe de la fustigation fustiguer ça veut dire ça veut dire fouetter avec un petit bâton avec une férule comme on disait et bien cette tombe de la fustigation c'est une tombe étrusque et elle date du 5e siècle avant jésus-christ on suppose que c'est une scène sexuelle il ya il ya une femme qui est entre deux hommes l'homme qui est derrière tient une cravache un fouet un bâton et et frappe la femme visiblement donc je me suis dit trouvons un angle particulier et l'angle particulier c'est il ya les pratiques et il ya le fait d'appeler le nom sm c'est sadomasochisme et ben d'où ça sort ça d'où on a après le on a on a décidé de donner ces noms là alors l'étymologie elle est très simple et très claire sadisme ça vient de l'écrivain français sad masochiste ça vient d'un écrivain autrichien un qui s'appelait sache sacher masoch et lui il a écrit un livre un roman qui s'appelle la vénus à la fourrure au 19e siècle la vénus à la fourrure c'est la domine la dominatrice comme on dit dans le dans la langue sm et bien ça il ya de ces deux écrivains là mais il ya des gens qui derrière leur nom a rajouté le isme sadisme masochisme ça ça appartient à la fin du 19e siècle parce qu'il se passe quelque chose de très important à la fin du 19e siècle en occident en europe c'est le fait que tout ce qui est la sexualité devient contrôlé par la science et par la médecine c'est les psychologues et c'est eux qui mettent des ismes et c'est eux qui mettent des ismes pour mettre en fiche la sexualité pour la contrôler etc ce qui est vrai dans notre monde occidental jusqu'aux années 70 c'est que la sexualité c'était quelque chose de tabou dont on ne parlait pas donc le sm ça se pratiquait dans tous les bordels dans tous les bordels il y avait des salles qu'on appelait on appelait ça l'éducation anglaise ça veut dire des des choses avec des fouets etc ou les les femmes qui fouettaient ou qui se faisait fouetter etc c'est quelque chose qui existait mais qui était un tabou social à partir des années 70 on en a parlé d'abord sous le côté la psychanalyse etc donc c'était toujours un petit peu sous le contrôle des intellectuels ou de la science etc puis là la chose qui est intéressante c'est que c'est devenu un truc grand public c'est le film c'est comme voilà il ya c'est comme le nouveau disney nous voilà il nouveau disney le nouveau disney c'est le nouveau disney en version 59 degrés et c'est ce qu'on appelle le mass market c'est le marketing de masse ça c'est intéressant parce que c'est nouveau